Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo un peu différente de d'habitude, dans laquelle en fait je vais vous présenter un petit peu mon matériel audio et vous parler un peu de comment avoir la meilleure qualité audio possible sans se ruiner. Parce qu'on pourrait acheter du matériel à 600-700€ et avoir un truc 1000 fois mieux que ce que j'ai là, mais c'est très cher et ça vaut pas le coup. Donc quand on débute, on aimerait avoir une très bonne qualité de son sans trop se ruiner. Moi mon matériel coûte déjà à peu près 400-500€, un truc comme ça. Peut-être 600€ parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas forcément obligatoires, mais si on les rajoute, ça rajoute du prix. Mais vous avez une qualité de son avec ça qui est absolument incroyable et je me suis pas ruiné, pas très cher. 500€ pour un matériel comme ça, c'est pas très cher. Donc je vais vous présenter ça un petit peu aujourd'hui, en parlant tout d'abord du micro. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un gros microphone dès le début ? La réponse est non. Acheter un énorme micro à 400€ n'a pas vraiment d'intérêt si le matériel derrière ne suit pas en fait. Si vous avez un gros micro mais que vous avez une carte de son bas de gamme, ça sert à rien. Il faut vraiment prendre un micro adapté au matériel qu'on va mettre en fait derrière. Par exemple, on a le Shure SMCB qui est très connu et que beaucoup de gens ont, voire presque tout le monde. Il est bien, mais c'est pas forcément utile d'acheter un micro qui vaut 400€ si on a que le micro en fait. S'il n'y a pas d'autre chose derrière, ça sert à rien. Le micro ne sert à rien. Il faut des processeurs audio, des compresseurs, des pré-amplis et tout un truc qu'on va voir au long de cette vidéo. Et du coup, le micro a beaucoup moins d'impact réellement dans la vraie qualité du son au final. Moi, par exemple, j'ai un Blue Spark SL. C'est ce micro qui est juste ici. Le son est largement suffisant. Il vaut dans les 200€, je crois, un peu moins ou peut-être 150€ sur certains sites. Mais c'est un excellent micro. Franchement, je vous le recommande. Il est génial. La qualité de son est excellente. La voix est claire. Il n'y a pas besoin de dépenser 200€ le plus pour avoir le Shure SMCB. Ce n'est pas forcément utile. Ça sert à rien. Donc, moi, mon micro, il est branché à ce qu'on appelle un pré-ampli. Donc, en XLR, il y a un câble XLR qui va de mon micro au pré-ampli. Et ce pré-ampli, en fait, va permettre d'atteindre ce qu'on appelle le niveau ligne. Donc, en fait, d'augmenter le gain du micro pour qu'on puisse entendre notre voix normalement. Parce que de base, un micro émet un signal qui est très faible. Donc, il faut un pré-ampli pour augmenter ce signal et du coup, pouvoir entendre sa voix. C'est super important. Alors, un bon pré-ampli, ça coûte cher. Mais le mien, c'est le DBX286S. Il est assez connu. Il y a pas mal de monde qui l'ont. Il vaut dans les 130 euros, je crois, un truc comme ça. Et c'est un super pré-ampli. Il a une super qualité de son. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Le son est très bon. Il ne grésille pas. Il n'y a pas vraiment de bruit ambiant. C'est vraiment raisonnable, on va dire. Surtout que par rapport à son prix, je pense qu'il n'y aura pas meilleur rapport qualité-prix dans les pré-amplis. Clairement pas. C'est impossible. Et l'avantage d'avoir ça, en fait, c'est que vous allez augmenter du coup le gain de votre micro. Et pour les autres processeurs qui viendront après, eh bien, vu que le gain est plus haut, on va pouvoir un peu plus moduler le son sans trop dégrader la qualité. Donc, avoir un pré-ampli de bonne qualité, c'est super important. Et ça va permettre un petit peu de jouer avec le son. Ce pré-ampli en plus, il a l'avantage d'avoir un module de compression intégré. Donc, en gros, le module de compression, c'est quoi ? C'est tout simplement de régler un peu la dynamique du son. Donc, si on ne parle pas assez fort, eh bien, ça va augmenter le volume. Et si, par contre, on parle trop fort, ça va le réduire. C'est ce qui permet d'avoir un son plus constant et d'éviter d'avoir des montées en aiguë ou en grave tout le temps pour essayer de stabiliser un petit peu le signal audio, quoi. Il a également ce qu'on appelle un D-S-E-R. Donc, le D-S-E-R, en fait, c'est tout simplement quand je fais les S comme ça, les sifflantes, les S, ça fait mal aux oreilles, eh bien, ça, ça va le réduire. Donc là, par exemple, si je l'enlève, là, voilà. On voit que ce n'est pas très agréable. Et encore, il y a un compresseur derrière, donc ça reste acceptable. Mais ce n'est pas très agréable. Et si je remonte progressivement, voilà. Vous voyez que là, on entend beaucoup moins les sifflantes et ça fait moins mal aux oreilles. Ça, c'est super important. C'est vraiment... Ça peut faire la différence, en fait, entre un matériel audio haut de gamme avec un micro normal et un micro haut de gamme. Parce que le micro haut de gamme ne fera jamais ça, en fait. Ne fera pas de D-S-E-R. Donc, c'est des modules en moins qu'un micro à 400 euros aura. Et du coup, vous perdez votre argent, quoi, clairement. Parce que le micro plus le prix rempli, on est déjà à moins de 400 euros. Donc, on est à moins cher que le SM7B. Et on a un résultat qui, pour moi, est mieux. Donc, le SM7B ne vaut pas le coup, je pense. Ensuite, il y a également un enhancer. En fait, ça, ça va permettre un peu, comme un equalizer, d'augmenter un petit peu les aigus pour embellir un peu la voix. Par exemple, là, si j'augmente les aigus, vous voyez le résultat, en fait, ça va augmenter la clarté. Le problème, c'est que ça augmente souvent le bruit de fond. Donc, moi, je n'aime pas trop le faire. C'est pour ça que je le mets en général à 3-4. Il faut avoir d'augmenter un petit peu les aigus, mais sans aller trop loin. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie préamplie. Une fois qu'on a préamplifié, on va dire, notre signal audio, eh bien, on va le compresser pour éviter qu'il sature. En gros, un compresseur, c'est très simple, il reçoit un signal audio. Et si jamais il est trop important, il va le compresser pour éviter que le son sature. C'est ce qui fait que quand on crie, eh bien, ça ne sature pas, ça ne grésit pas et ça ne vous casse pas les oreilles. En gros, pour faire très simple. Donc, ce compresseur, c'est encore un DBX, le 166XS. Tous les liens sont en description, si jamais, de tous les processeurs audio et du micro. Vous les retrouverez, du coup, dans la description. Donc, le 166XS, il a un rapport qualité-prix, encore une fois, qui est très bien. Et d'ailleurs, DBX a un rapport qualité-prix de base qui est excellent. Et ce compresseur, je l'ai depuis maintenant 6 mois, à peu près, 5-6 mois. Je l'utilise tout le temps. Il est juste extraordinaire. En fait, vous avez déjà un threshold. Donc, en gros, ça, c'est le... Enfin, comment dire. En gros, vous allez mettre une valeur, par exemple, 30 ou 40. Et si jamais le son dépasse cette valeur, eh bien, ça va compresser. C'est un seuil, en fait. C'est tout simplement un seuil. Et si le son dépasse ce seuil, qu'il est plus élevé que ce seuil, eh bien, le son va se compresser pour ne pas saturer le son, tout simplement. Vous avez ici une attaque et la release. Ça, c'est le temps de la compression, en fait. La vitesse à laquelle ça compresse et la vitesse à laquelle ça revient en mode normal. Moi, je mets ça en très rapide parce que j'aime bien le résultat que ça fait. Mais vous pouvez personnaliser ça comme vous le voulez. C'est un compresseur qui a deux canaux. Donc, vous pouvez mettre deux micros dessus. C'est pas très utile, mais ça peut servir dans certaines situations. Donc, c'est quand même bon à prendre. Ensuite, ce compresseur, une fois qu'il est bien réglé, je l'envoie dans ce qu'on appelle un equalizer. Alors ça, l'equalizer, c'est vraiment pas utile. Moi, je l'ai acheté pour tester, pour voir un peu ce que ça donnait. Mais je me rends compte que c'est pas vraiment utile. Mais en fait, par exemple, le compresseur, lui, va un peu détruire les aigus. Parce qu'il va compresser le son et du coup, ça va un peu tuer la dynamique. Et on va pouvoir réembellir les aigus grâce à l'equalizer, en fait. Donc là, par exemple, je vais faire un test. Là, je suis avec l'equalizer activé et là, je le désactive. Mais on voit une petite différence et là, je réactive l'equalizer. Donc, la différence n'est pas très grande, mais ça rajoute un petit peu de qualité audio. Ça permet un peu de modeler le son que vous voulez, que ça rentre derrière, en fait. Donc, c'est pratique. Et ensuite, une fois que tout ça, c'est fait, il manque l'interface entre le PC et vos processeurs audio, en fait, tout simplement. Et donc ça, ça s'appelle une carte son. Donc, vous branchez votre equalizer ou le compresseur. Ça dépend si vous avez mis ou pas l'equalizer. Vous le branchez directement sur une carte son. Et cette carte son est reliée au PC. Et du coup, ça fait office de micro. Le micro, en fait, sur le PC, s'appellera au nom de la carte son. Moi, j'utilise une Focusrite 2i2 de troisième génération. La Focusrite 2i2, voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. La qualité pour son prix, elle est juste, mais incroyable. C'est le mieux que je puisse vous recommander. Elle coûte dans les 130€, je crois. Quoique la Gen 3 est peut-être un peu plus chère, mais la deuxième génération doit être dans les 130€. Après, il y a aussi la Solo. La Scarlett Solo, qui a la même qualité de son, c'est juste qu'elle n'a qu'un canal de sortie et d'entrée. Enfin, elle a deux canaux d'entrée, mais il y en a un pour l'XLR et un pour le jack. Alors que la 2i2, c'est du comble. Du comble, pardon, c'est du... comment ça s'appelle ? En gros, c'est une prise qui fait à la fois jack et XLR. Donc, ça ne change pas grand-chose. Si vous n'avez qu'un seul micro et que vous n'avez pas d'instrument ou quoi à brancher, la Scarlett Solo suffit largement. Pas besoin d'aller chercher la 2i2. Mais, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça. Donc, je vais vous montrer un petit schéma pour réexpliquer un petit peu mieux mon setup. En gros, on a ici tout mon setup actuel que j'ai schématisé. On retrouve mon PC de stream, mon PC de jeu, qui sont reliés grâce à l'Elgato Game Capture HD. Je ne sais pas si on voit bien, d'ailleurs. Je ne sais pas si... On a du mal un peu à lire, mais bon, ce n'est pas très grave. Enfin, ce n'est pas très grave ce qu'il y a écrit dessus. C'est juste... Moi, c'est un schéma pour me repérer à la base. Donc, le PC de jeu est relié par l'Elgato Game Capture, qui arrive du coup dans le PC de stream et qui part sur Twitch. Et en orange, on a toute la partie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la partie audio. Donc, on retrouve ici le micro, le Blue Spark SL. Bon, schématisé, forcément, mais on retrouve le micro. Branché via un câble XLR au compresseur... Enfin, au pré-ampli plutôt, DBX286S. Et d'ailleurs, le modèle de compression, je m'en sers très peu sur ce pré-ampli. Il n'est pas vraiment utile. Ensuite, une fois qu'on a pré-amplifié le son, on l'envoie en jack dans le DBX166XS, qui là, lui, est un compresseur. Il fait juste compresser le son. Il n'a pas d'autres modules d'effet comme le pré-ampli. Juste, il compresse le son. Une fois que le son est compressé, je l'envoie en jack dans le DBX231S, qui là est un equalizer. Bon, l'equalizer, comme je le disais, c'est vraiment une partie que vous pouvez oublier. C'est vraiment pas utile. Surtout que ça coûte dans les 130 euros. N'achetez pas le... N'achetez pas l'equalizer. Pour acheter directement le DBX166XS au module suivant en XLR. Ça suffira largement. Cette partie-là, on peut l'oublier, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, j'utilise un truc un petit peu particulier. Vu que j'ai deux PC, en fait, j'utilise un splitter. Le splitter, c'est quoi ? Vous allez mettre votre micro... Enfin, du coup, la finalité de votre micro. Donc là, le DBX231S, je mets en sortie vers le splitter, en entrée. Donc, une entrée. Et le splitter va me sortir plusieurs sorties. Donc, une entrée et trois sorties, en l'occurrence, sur celui que j'ai. Qui me permet de sortir à la fois le son sur une Scarlett 2 et 2 et Gen 3. Du coup, branché à mon PC de stream. C'est celui que vous entendez actuellement. Et également, en XLR, à la Scarlett Solo de troisième génération. Branchée, elle, au PC de jeu. Qui me permet de parler dans le chat d'un jeu tel que Fortnite ou je ne sais quoi. Donc, ça, c'est très pratique. Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a avec des tables de mixage. Où on répartit le son via les tables de mixage. Il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai fait celle-ci parce que j'avais envie de tester la solo de troisième génération. Et je me suis dit, je vais racheter un splitter en plus. Et je vais me faire un setup de cartes au son. Ce n'est pas forcément utile. Mais voilà, ça marche très bien. La qualité est très bonne. Et c'est plutôt pratique. Donc, voilà pour la partie du son. C'est super important à comprendre. C'est assez compliqué. Surtout que j'essaie d'être assez rapide pour ne pas que la vidéo dure trois heures. Mais en fait, j'ai regardé sur Internet plein de tutos pour avoir vraiment une super qualité de son. Et on ne trouve pas, en fait, ce genre d'informations. En général, on va vous dire de prendre un super micro à 400 euros avec une carte son. Et ça s'arrête là. Des fois, on va vous dire de rajouter un compresseur ou le 286S. Mais ça s'arrête là, encore une fois. Je ne trouve pas très complet en général. Il manque des informations. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce matériel. Mais maintenant, j'ai réussi à l'avoir. Ça fait très longtemps que je le teste. Et franchement, le son est vraiment très bon. Le compresseur empêche que le son sature. L'equalizer permet de remonter un petit peu les aigus. Le prix ampli, d'augmenter le son initial. Enfin, franchement, c'est un matériel qui coûte quand même relativement cher. Ça doit coûter dans les 500, 600 euros, je pense. Mais derrière, vous avez vraiment de la qualité. Et c'est quand même vachement plus agréable. Parce que dans une vidéo YouTube, le plus important reste la qualité audio de votre voix. Si votre jeu n'est pas en super qualité ou avec un son moyen, ce n'est pas vraiment grave. Ce qui va vraiment être important, c'est la qualité de votre voix. Que ce soit en stream ou en vidéo, c'est super important. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le compresseur, l'equalizer ou je ne sais quoi. Ou que je n'ai pas été clair sur certains points dans la vidéo. Parce que comme je l'ai dit, j'ai été assez rapide. Donc n'hésitez pas à me poser ça en commentaire si vous avez des questions quelconques. J'y répondrai sans problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à vous faire un super matériel audio. Ça ne coûte pas hyper cher. Et n'achetez pas juste un micro à 400 euros. Faites-vous un matériel comme ceci, vraiment, vous allez voir que la différence, elle est bien bien mieux. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vite moi vous retrouve en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.